je vous fais une vidéo facile cette fois ci on va regarder un petit peu ça c'est mon google chrome casse avec le vidéoprojecteur qui se trouve là et donc fortement c'est une vidéo qui est dans l'obscurité je suis désolé par avance j'espère vous n'avez pas peur et donc on va prendre par exemple l'idée de je vais regarder un film je vais pas mettre un film qui va être sous licence et je veux pouvoir streamer cet élément là je vais dire caster d'accord et je vais mettre sur l'écran ici et youtube qui s'affiche là bas donc c'est comme ça qu'on fait c'est à partir du ok c'est pareil donc là j'ai éteint ici et on va travailler sur un autre élément si je veux mettre la télévision vous avez dit que j'avais créé un raccourci ici vers l'atelier ok c'est devenu une application raccourci c'est ça il a compris et si je demande à le caster c'est bon et puis après je réduis ici et je regarde la télévision orange là directement sur le vidéoprojecteur via le chrome cast c'est bon voilà c'est pour vous montrer c'est l'écran il est là l'écran se trouve là et du coup ben quand j'ose à deux chaînes si je veux j'appelle deux chaînes ça se passe ici et bouge la souris qu'elle a tous les plus chaînes suivantes ça me fait mon zap ici évidemment j'ai pas cette chaîne là voilà et puis je vais avoir terminé quoi c'est tout c'est juste pour vous montrer quand bien le soir moi qui fait nuit derrière je n'ai pas les lumières c'est très bon pour les plantes d'ailleurs et du coup la télévision c'est 30 watts mais bien entendu vous pouvez faire sans le pc ce serait des chaînes youtube qui s'afficheraient par exemple ok google mais m6 voilà le problème c'est que c'est pas du tout le direct alors avec un pc ou avec une tablette qui utiliserait orange point tv ou n'importe quel logiciel de télévision on pourrait le faire là je peux le faire avec le téléphone aussi en mettant directement molotov sur le téléphone et en exprimant castan molotov voilà ça par exemple ça peut se faire